Lorsque j'ai dit à mes abonnés Instagram que je voulais m'essayer au format Storytime sur YouTube, j'ai fait un FAQ pour référencer, pour répertorier un peu les différentes thématiques qu'ils aimeraient que j'aborde et les gourmands, parler des différents gourmands, les loups gourmands que j'ai eu jusqu'ici dans mon parcours sentimental est revenu, donc je me propose dans cette deuxième Storytime-là de vous raconter de tout vous dit sur les loups gourmands que j'ai eu jusqu'ici dans mon parcours sentimental. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Fanny Time, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette deuxième Storytime. Honnêtement, j'ai été agréablement surprise de l'accueil que vous avez réservé à la première Storytime pour le sujet et le fait que pour moi, en tout cas, c'était une première, j'ai été agréablement surprise de l'accueil et du coup, ça m'a donné la force d'en faire une deuxième. Pour les personnes qui vont me découvrir à travers cette vidéo, je suis Stéphanie Time. Ce qui me ramène sur YouTube, c'est parce que je suis une passionnée du féminin, de tous les sujets qui sont tabous ou pas. J'ai une certaine ouverture d'esprit, je suis frite. Je pense qu'il serait bien qu'on commence à démocratiser, à vulgariser certains sujets. Mais c'est vrai, pour les personnes qui me suivent depuis, on va dire, deux ans, c'est vrai que ma ligne éditoriale n'est pas du tout celle que j'avais prévue en venant sur cette plateforme-là. Tout simplement, je prendrais le temps vraiment de revenir sur les raisons du pourquoi, du comment. Donc, je disais que si c'est que vous arrivez, c'est que vous partez. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, c'est brouillant. Honnêtement, c'est brouillant. Les sujets, ça parle de tout et n'importe quoi. J'ai créé des playlists dans lesquelles je range mes vidéos en fonction des thématiques parce que je sais aussi que non seulement je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début, les personnes à qui j'avais promis justement ma ligne éditoriale, de parler tout ce qui est les sujets du féminin, du plaisir, etc. Et après, quand j'ai basculé vers autre chose, vous avez quand même été fidèle. Et ensuite aussi, je partage beaucoup mes expériences. J'ai partagé mon retour au Cameroun qui a fait en sorte que je puisse aussi avoir d'autres personnes qui s'intéressaient à cette thématique-là. Peu importe ce qui vous amène sur cette chaîne, sachez qu'il y a une playlist. Vous n'avez qu'à aller à la playlist et partir la rubrique qui vous intéresse, la thématique qui vous intéresse. Et puis, vous allez tomber pile poil sur les vidéos qui vous parlent un peu plus. Et je pense qu'il faut aussi que je précise dans cette vidéo-là que je parle de Meguma. Mais je ne serai pas la seule actrice dans cette histoire-là. Il y aura des gens dont je vais parler. Je ne vais pas citer leur nom parce que je pense qu'on n'a pas besoin de savoir qui est qui. Mais s'ils passent par là ou si des personnes qui les connaissent passent par là, vont les reconnaître, je voudrais que vous sachiez que je ne fais pas ça pour dénigrer des personnes. Je ne fais pas ça avec... Je ne suis pas quelqu'un de toute façon de mal intentionnée. Et de toute façon, je sais que vu que c'est des personnes qui ont quand même partagé ma vie, je pense qu'ils savent quand même la moralité que j'ai et que je ne suis pas du genre à, voilà, déjà raconter ma vie personnelle comme ça. Mais je pense aussi que c'est un format intéressant parce que maintenant, nous sommes quand même une communauté de 5 000 personnes. Nous avoisons bientôt les 6 000 personnes. Et je pense que ce nouveau format de vidéo-là vous permet aussi à vous, ma communauté, de mieux me connaître. Et j'espère que ce que vous découvrez de moi, vous me découvrez, c'est positif en fait, que vous voyez une autre personne, mais une toujours dans la continuité de la bonne personne que je suis en fait, voilà. Donc j'espère que je n'en ai pas perdu plusieurs au passage. On va aller maintenant dans le vif du sujet. J'aime bien raconter les choses par ordre chronologique. Déjà pour moi, ça m'aide en fait à bien situer les choses. Et pour ne pas que l'histoire fasse un peu bruit, enfin l'histoire. J'ai rangé mes aventures dans trois catégories. Ça va dans trois chapitres. Le premier chapitre, ça va être la jeunesse et tout ça. Le deuxième chapitre, c'est quand j'ai connu l'amour. Et le troisième chapitre, c'est ma vie sentimentale aujourd'hui et ce à quoi j'aspire. J'estime que j'ai connu l'amour tard. J'ai connu l'amour en 2017. J'ai eu ma fille en 2014. Donc si j'ai connu l'amour en 2017, je suppose que j'ai connu l'amour en fait tard. J'ai eu mon premier petit copain, il me semble, Jade. Je devais avoir 13 ans et demi, 14 ans. J'étais au collège du coup, oui, j'étais au collège. Et je ne pense pas que j'en avais besoin. Je ne pense pas que j'en avais besoin. Mais c'était cool d'avoir un copain, un garçon camarade de classe de drag. Ils vont t'envoyer des lettres par tes copines, des trucs comme ça. Je pense que ça paraissait cool. Et je pense aussi que si c'est que tu disais non, que tu ne voulais pas être avec lui. En fait, il fallait justifier ton nom en fait. Je pense que tu n'avais pas de raison apparente de ne pas être sa petite copine. D'autant plus que... Voilà, je me disais bien qu'il y avait un insecte depuis tout à l'heure. Oui, donc je disais que surtout si tu dis non à ses avances, il fallait que tu justifies pourquoi est-ce que tu dis non. D'autant plus qu'à cet âge-là, en général, on sort avec les camarades de classe ou d'une autre classe. En tout cas, dans le même établissement que l'on est. Si on sait en plus que tu es célibataire, en fait, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas te mettre en couple avec celui qui te drague. Bref, donc la première personne que je connais comme petite amie, voilà, c'est un de mes voisins de quartier aussi avec qui je vais dans la même école. Donc, je ne sais pas trop combien il m'a dragué. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. J'ai oublié. Mais n'empêche que je pense que les choses se sont faites. Je ne sais pas si ça se fait naturellement ou pas. Je pense qu'il a suivi le schéma classique. C'est-à-dire qu'il en a parlé à mes copines et copines qui m'en ont parlé et tout ça. Voilà, bref. Et finalement, j'ai accepté d'être avec lui. Je n'en avais pas besoin. Je savais que je n'en avais pas besoin. Donc, j'ai accepté parce que je pense qu'il fallait que j'accepte. Parce que ça allait me faire paraître cool. Parce que justement, si c'est que je refusais, je devais justifier auprès de beaucoup de personnes, mes copines et le reste. Pourquoi est-ce que je disais non plus qu'on savait que je n'avais pas de copains ? Et je pense que j'ai aussi accepté parce que pour moi, vu que c'était mon voisin aussi, l'un de mes voisins, parce que je n'en avais pas que lui des voisins. Pour moi, c'était un visage familier. Et déjà, même avant qu'on ne soit en couple, il était beaucoup bienveillant avec moi, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, peu importe. Il était beaucoup bienveillant avec moi. Donc, maintenant qu'on était en couple, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. À part qu'on avait un titre. En dehors d'être mon voisin, on avait un autre titre. Et que maintenant, ça me donnait la permission et ça lui donnait la permission aussi de me tenir la main. Quand on faisait... Je me rappelle qu'on faisait souvent le trajet pour l'école, le trajet aller, le trajet retour. Enfin, tout le monde savait que j'étais avec lui et tout ça. Bref. C'était sympa, mais franchement, je pense que je n'en avais pas besoin. Et ensuite, je ne sais plus pourquoi on s'est séparés, mais je sais qu'on s'est séparés. Et que j'ai tout de suite enchaîné avec l'un de ses copains. Avec l'un de ses camarades avec qui il était plus ou moins proche. Mais en tout cas, c'était son camarade. Il était déjà connasse assez tôt. Mais bon. Donc, j'ai enchaîné ma deuxième relation amoureuse avec le copain du premier. Et je ne faisais rien avec eux les deux. Je n'ai rien fait avec qu'on se tenait la main. Je pense qu'on pouvait peut-être se smaquer vite fait. Je ne me rappelle pas qu'on s'embrassait langue heureusement ou autre. Je ne pense pas que j'ai eu à le faire ou à mettre la langue, tout ça. Donc, j'avais des copains. Voilà. Comme ça. Et accessoirement, je pouvais tenir la main. Je pouvais causer avec eux. Je pouvais être un peu plus proche d'eux que je pouvais l'être avec un garçon lambda. Je dis qu'à cette période-là, je n'avais pas besoin. Parce que je pense que mon père me comblait. Dans le sens où je n'étais pas en manque d'affection. Mon père me comblait. J'avais une figure paternelle. Je recevais de l'amour. En tout cas, je ne ressentais pas le besoin sentimentalement, émotionnellement, sexuellement même. D'être avec quelqu'un en fait. Mon père s'occupait bien de moi. Parce que souvent, il y a des raisons qui font que des jeunes filles aient des copains. Je n'avais aucune raison. Je n'avais même pas des pulsions. Je n'avais même pas des envies sexuelles. Donc, c'est pour ça que le fait d'être avec eux et de ne pas avoir de relation sexuelle, moi, ça m'arrange. Je ne sais pas que ça m'arrangeait. Mais honnêtement, ça ne me dérangeait pas du tout. Voilà. J'ai quitté le Cameroun à 15 ans. J'ai quitté le Cameroun vierge, donc. Je suis arrivée en France. Je pense que j'ai eu un ou deux ans où j'étais célibataire. J'allais à l'école. Je m'intégrais, etc. Et puis, je m'intéressais. Honnêtement, je ne m'intéressais pas aux garçons. Même quand j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Enfin, m'intéresser aux garçons, c'est trop dire. Quand j'ai commencé à avoir une vie intime. Je n'avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de ça aussi. Parce que c'est vrai que quand on est ado, notre corps nous démange. Et tout ça. Mais je ne ressentais pas le besoin intense d'avoir une intimité, en fait. Bref. Donc, ça s'est fait. J'ai été dépucelée, je crois. Je devais avoir 17 ans. Ouais. 17 ans. Je sais que Sen regarde mes vidéos. Mais bref. Donc, à 17 ans. Et donc, du coup, même la personne avec qui j'étais. Honnêtement, je n'étais pas amoureuse. Je n'étais pas follement amoureuse. Je n'étais même pas amoureuse du tout, en fait. Et sauf qu'à cette époque-là, je ne le savais pas. Je le dis maintenant avec du recul. Avec beaucoup de recul maintenant. Mais quand même, je pense que j'ai été avec des personnes qui ont été bienveillantes avec moi. Donc, ça se passait relativement bien. Que ce soit sentimentalement. Enfin, en tout cas, ce que je pensais être des relations. Enfin, un ressenti sentimental. Et avec les quelques personnes que j'ai connues aussi intimement, ça se passait relativement bien. Mon premier gourmand, en tout cas, c'était le géniteur de ma fille. Je sais que pour beaucoup, ça va vous faire bizarre de m'entendre l'appeler. D'avoir cette appellation-là. Enfin, d'entendre cette appellation-là, le géniteur de ma fille. Mais bon, aller chercher dans le dictionnaire. Géniteur, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, en tout cas. C'est ce qu'il est pour mon enfant. Donc, mon premier gourmand, ça a été le géniteur de ma fille. Parce que... Pas parce que j'étais folle amoureuse de lui. Bon, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. C'était quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. On parlait bien. Enfin, en tout cas, j'aimais passer du temps avec lui. Je me sentais bien avec lui. Voilà. Et ça a été un gourmand. Mon premier gourmand. Parce que ça a été difficile. Honnêtement, ça a été difficile de tomber enceinte déjà pour la première fois. De tomber enceinte de quelqu'un que l'on considère. Et je sais que je me sentais en sécurité. Et je me sentais bien avec lui. Donc, je ne pensais pas qu'il aurait pu me faire souffrir volontairement. Parce que ça pariait que tu fasses souffrir quelqu'un un bon temps. Volontairement. Mais honnêtement, je n'aurais jamais pu penser ça. Honnêtement, si quelqu'un m'aurait dit que lui, là, il va te faire ça. Je n'aurais dit jamais. Bref. Donc, ça a été difficile pour moi de tomber enceinte de quelqu'un. Et qu'il ne puisse pas assumer ses responsabilités de père. Qu'il puisse m'abandonner avec cette responsabilité-là. Surtout, vu à l'âge que j'avais et la situation dans laquelle j'étais. Je pense que c'était tout simplement méchant. Il a ses raisons. C'était mon premier gourmand. C'était difficile pour moi. Parce qu'à la suite de ça, je me suis sentie coupable. J'ai eu l'impression que... Pas qu'il avait raison de m'abandonner. Mais j'ai eu le sentiment que s'il l'a fait, c'est peut-être par rapport à quelque chose. Et que... Bref. En tout cas, je l'ai pris personnellement. Je l'ai pris personnellement. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Pas parce qu'il m'ait quitté ou parce qu'il n'est pas resté avec moi. Mais je pense que plus parce qu'il m'a laissé en fait gérer la situation là seule. Je l'ai trouvé lâche, etc. Donc, c'était la première fois en fait qu'un homme me fasse me sentir mal. Me blesse dans mon amour propre. Me fasse douter de moi. Et... Ma confiance en moi en a pris un sacré coup. Et... C'était la première fois que je me voyais... Dans l'obligation entre guillemets de me rabaisser. Parce que c'est vrai que quand il m'a dit que... Mais écoute ma chérie, moi... T'as une histoire de grossesse là, moi j'en veux pas. Tu vas te retrouver toute seule dans ton délice. C'est que tu n'avortes pas. Je me suis dit ok. Ses parents, je me suis dit bon, il le dit au début. Après, il va forcément revenir sur ses propos et tout. Quand j'ai vu que c'était vraiment sérieux. Je me suis dit waouh... Ça va être trop compliqué. C'est chaud et tout. Donc ça va vraiment blesser son comportement, son attitude vis-à-vis de moi. Hormis même ce qu'il a fait à son enfant. Ça m'a blessée dans mon amour propre. Je ne me suis plus sentie femme. Ça a été mon premier goût. Honnêtement, j'en ai pris en pleine figure et tout. Je remercie, j'ai fait un travail sur moi. Je l'ai beaucoup détesté. Ça, il faut le savoir. Et je pense que c'est sans surprise. Et c'est même si par la suite, après, on a repris contact, on s'est parlé, il voyait sa fille et tout. Mais j'en avais gros sur le cœur vis-à-vis de lui. Bref, par la suite, donc ça, c'était mon premier goût-main. Par la suite, je me suis reconstruite. J'ai connu d'autres personnes et tout. Mais à cette époque-là aussi, je n'étais pas prédisposée à me dire que j'étais en couple. Malgré que j'ai connu des personnes, pour moi, malheureusement, je n'étais pas en couple. Bon, ces personnes-là ne savaient pas que je n'étais pas en couple avec eux. J'étais avec eux, je passais du temps avec eux. On avait une relation de couple, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me considérais pas en couple avec eux. Mais n'empêche que je les respectais. Et je veux aussi dire que même les relations que j'ai eues quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, dans ma période de jeunesse, c'est des personnes que j'ai quand même estimées. C'est des personnes que j'ai respectées. J'ai respecté la relation que j'avais avec eux. J'ai respecté l'engagement que j'avais vis-à-vis d'eux. J'étais entière. Voilà quoi, sauf que je n'étais pas amoureuse. Je n'avais pas besoin de ça, tout simplement. Après, quand j'ai eu 18, 19 ans, parce que j'ai eu ma fille à 21 ans, je l'ai conçue à 20 ans, bref. J'ai connu deux personnes à cette période-là auxquelles j'étais attachée. Bon, l'un, j'étais plus attachée qu'à l'autre. Mais j'ai été vraiment attachée à un. On s'est séparées. Et les deux personnes que j'ai connues là, les deux personnes que j'ai connues là, quand on s'est séparées, j'ai quand même senti un vide. Parce que du coup, on ne s'appelait plus, on ne s'envoyait plus de messages, on ne se voyait plus. Il faisait quand même partie de ma routine. Et le fait qu'ils ne soient plus là, honnêtement, je l'ai senti. Mais je me suis vite remise de ces séparations-là. Parce qu'il y a l'un d'entre eux qui m'avait trompée. Et je pense que c'est la première fois qu'on me trompait d'ailleurs. Il m'a trompée. Et je me suis sentie trahie. Ça m'a fait bizarre de ressentir ça. Ça m'a fait bizarre. Honnêtement, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait bizarre. Et en fait, je l'ai pris aussi personnellement. Et j'ai culpabilisé. Je me suis dit que je n'ai sûrement pas fait quelque chose de bien. C'est ça qui a fait en sorte qu'ils puissent aller voir ailleurs. Alors qu'il ne faut clairement pas penser comme ça. Bref, j'étais jeune. C'était ma première fois. Et puis voilà. Ensuite, j'ai eu le géniteur de ma fille. Je vous ai déjà raconté ce qui s'était passé. Et en 2016, il me semble. C'était en 2016. J'ai connu quelqu'un avec qui j'étais en couple. Je ne l'aimais pas. Je ne peux pas vous dire que j'étais folle amoureuse de lui. Je le respectais. J'étais très attachée à lui. Il faisait partie de ma routine. Il était dans ma vie. Il était là. Je n'avais pas grand-chose à lui reprocher. À part le fait que c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en lui. Et ça se répercutait beaucoup dans notre relation. Et du coup, à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai arrêté. On a arrêté le massacre et tout. Il a continué sa live. J'ai continué ma live. Mais c'est quelqu'un avec qui, de temps en temps, on peut s'envoyer... J'ai son numéro de téléphone. On peut s'envoyer le message une fois. La sang, gling, gling. Mais ce n'est pas mon meilleur pote. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais c'est l'un de mes exèques. Je n'ai pas eu de goumin. Je n'ai pas eu de goumin avec lui. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Voilà. J'ai connu l'amour en 2017. J'ai connu l'amour. Et mon amour aussi, ça a été mon deuxième goumin. C'est quand j'étais dans cette relation-là que je me suis rendue compte que les relations que j'avais eues avant lui, en fait, je n'étais pas amoureuse. Vraiment amoureuse des personnes. Parce que dans cette relation-là, je me suis investie. Je me suis investie. Je me suis projetée. J'ai pris sur moi. J'étais amoureuse. Ça, j'étais dans une relation vraiment proprement dite. Je ne passais plus en premier. J'ai revu certains de mes principes. J'ai accepté certaines choses. J'ai fait des compromis, etc. Mais c'était vraiment la première fois que je faisais ça, en fait. Et je pense que cette relation-là m'a beaucoup changé. Elle m'a beaucoup changé. Et cette personne-là, elle m'a beaucoup... Elle m'a apporté tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement. Au point où, aujourd'hui, je suis toujours proche de cette personne. En tout cas, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Elle le sait. Je lui dis... Enfin, je dis elle parce que c'est... Je mets elle pas la personne. Elle, c'est pas une femme, c'est un homme. Non, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi. Qui compte énormément pour moi-même. Et pour ma fille aussi, d'ailleurs. C'est une personne qui compte énormément pour ma fille. Donc, c'est aussi quelqu'un avec qui je m'entends de toute façon très bien. Je respecte l'amour que j'ai eu pour lui. Je respecte les sentiments que j'ai eu pour lui. Et c'est une grande personne. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de se déchirer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, en fait, on a déjà passé l'étape où on s'est déchiré. Où je l'ai bloqué. Où je l'ai insulté. Où, voilà. J'ai déjà passé cette étape-là. Qu'est-ce qui m'a fait connaître un loup-humain? Hormis toutes les péripéties que j'ai connues dans cette relation-là. Je pense que j'ai eu mal quand je me suis rendu compte que... La personne n'était pas prête, finalement, à laisser une autre personne entrer dans sa vie. Je pense que j'ai juste eu la malchance d'être là. Je l'ai pris personnellement aussi. Mais avec du recul, maintenant, je me dis que ça aurait été moi ou une autre personne. Ça aurait été pareil. Le problème, ce n'était pas moi. Bon, c'est vrai que j'ai aussi eu ma part de responsabilité. Mais je pense que la personne n'était pas prête à avoir vraiment quelqu'un dans sa vie. Parce que moi, j'étais déjà à un stade où je voulais qu'on concrétise les choses. Parce que pour moi, c'était le dernier homme de ma vie. Tellement je l'aimais, en fait. Et les choses ne se sont pas faites. Jusque-là, je n'avais pas le goumin. Mais j'ai vraiment eu le goumin en 2020. Quand je me suis séparée de la personne. Où je me suis dit, tu sais quoi, en fait, j'en ai marre. J'en veux plus de cette relation. Ça ne m'apporte rien. Et puis, de toute façon... Ciao, quoi. Bref. Donc, ça a été un goumin. Ça a été difficile pour moi. Moi, je pense que jusqu'encore 2022, je ne m'étais pas remise. Je ne m'étais pas remise. Parce qu'avec la personne, on parlait toujours. Et il y avait toujours moyen qu'on se remette ensemble et tout ça. Mais j'étais dans un lourd goumin en fait. Ça veut dire que même quand on se parlait. Et qu'on s'était... On se rapprochait. Et qu'on s'était dit... Enfin, je lui avais dit que c'était fini. Mais quand on était toujours dans une relation un peu ambiguë. J'étais dans un goumin. J'étais dans un lourd goumin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pouvais être très douce avec lui. Demain, quand je me lève et que ça pète dans ma tête. En fait, je devenais très agressive vis-à-vis de lui. Ou voilà. Je n'étais pas du tout agréable. Tout simplement. Donc, lui, mon premier amour a été mon deuxième goumin. C'est quelqu'un qui est aussi tellement bienveillant avec moi. C'est quelqu'un... Je sais que je peux toujours compter sur lui. C'est quelqu'un que je tiens à célébrer dès que j'en ai l'occasion. Le jour de son anniversaire, ça me tient particulièrement à cœur de le célébrer. Pour la fête des pères aussi. Ça me tient vraiment à cœur de le célébrer. Et puis, voilà. C'est une belle personne. Mais sauf que les choses ne se sont pas faites. Ce n'est pas pour autant que nous sommes des ennemis. Mais son goumin a été difficile. Ça a été difficile. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai pas fermé mon cœur en fait à l'amour. Et je suis confiante. Et en fait, il m'a reconciliée avec l'amour. Déjà, il m'a appris c'était quoi s'aimer. Et c'était quoi aimer. Et enfin, je l'ai dit. Il m'a appris beaucoup de choses. Ça a été vraiment un long goumin. Jusqu'à ce que j'ai le déclic de vraiment de passer à autre chose. Je pense que moi, ma limite en fait, c'est lorsque je me sens vraiment blessée dans mon amour propre. Et que je me sens ridicule. Quand je me suis décidée à tourner la page. J'ai rencontré quelqu'un. Qui est venu avec le troisième goumin. Donc, j'ai rencontré cette personne-là. Malgré le fait que je savais que c'était supposé quand même être une relation. Un CDD. Voilà. C'était supposé être une relation qui allait s'arrêter brusquement, tôt ou tard. Et ça allait être normal pour lui comme pour moi que ça s'arrête en fait. Voilà. Mais c'est quelqu'un... J'étais très attachée à lui. C'est une belle personne aussi. Bon, je le conjugue à l'imparfait. Parce que ça fait quoi? Ça fait un mois que je suis dans un goumin. Au moment où je vous parlie toujours dans le goumin. Donc, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Finalement. Et on avait... En fait, ce qui est en fait que j'ai le goumin, c'est qu'on a posé des bases. On a posé des bases. Et... Mais ça ne s'est pas passé... Comme au début, c'était bien. Au début, c'était bien. Bon. Je pense que si c'est qu'on demande à la personne pourquoi en fait on a mis stop à notre relation, je pense qu'il vous dira que j'en voulais plus. Mais moi, maintenant, de mon point de vue, je pense qu'on s'est posé des bases. On s'est posé des bases. Et la base de notre relation, c'était qu'on était censé passer des bons moments dans le respect. Tout le temps au téléphone, on se voyait quasi tout le temps. C'était vraiment quelqu'un de très attachant. C'était quelqu'un de... C'est quelqu'un de vraiment très charmant. De très attachant. Donc, je me suis attachée très vite à lui. Je n'ai pas perdu de vue. Le fait que, de toute façon, on savait que ça allait. C'était un CD. Un CDD. Mais, on était parti du principe que, quitte à être dans un CDD, il faudrait qu'on s'amuse au maximum dans le respect. Même si c'est que demain, il s'avère que le CDD, on arrête notre contrat. Mais au moins, on était persuadés qu'on allait être de très bons amis. Et puis voilà. Sauf que ce n'est pas le cas au jour de vie. J'en rigole. Mais honnêtement, je suis en train de sortir de ce gouton là et ça me fait mal. Honnêtement, il me manque encore. Il me manque vraiment. Mais je pense que ça va me passer. Ça fait un mois que j'ai décidé de ne plus l'écrire. De ne plus parler avec lui. De ne même plus lui envoyer de messages. J'avoue, je me fais violence. Je ne sais pas s'il va passer par là. Mais honnêtement, ça fait un mois que je me fais violence de ne plus lui envoyer de messages. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je vous ai dit, moi, ma limite, en fait, c'est quand je me sens blessée dans mon amour propre. Et quand je me sens inutile, j'arrête en fait. J'arrête. J'ai une petite bête qui rôde tout autour de moi. Je ne sais pas si c'est un moustique ou si c'est quoi. Peut-être quand ça va nous passer, je pense qu'on va revoir notre relation. Peut-être on va être des amis. Peut-être on va être, je ne sais pas ce qu'on va être. Il y a quelqu'un qu'on a en commun. Qui m'embête beaucoup avec ce gouton là. Et qui me dit que je suis sûre que dès que vous allez vous voir, ça va être électrique entre vous. Mais je lui dis, mais en fait, tu te crois où là, tu crois qu'on est dans un film ou quoi ? Mais c'est vrai que mon dernier gourmand, il me manque. Il me manque vraiment. Honnêtement, il me manque. Mais je suis en train de passer à autre chose. Je suppose qu'il est bien où il est. Et moi, de mon côté, je vais essayer d'être bien où je suis, tout simplement. J'estime que je n'ai pas connu beaucoup de relations amoureuses. En tout cas, les relations dans lesquelles j'estime que j'ai été en couple avec les personnes, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a des gens que j'ai connus mais avec qui j'ai pas été en couple. En fait, en vrai. C'est dommage parce que je pense aussi que je dis les prénoms des personnes là. Non-soumis se reconnaîtront. Et ils sauront qu'on a vraiment une relation de couple. En vrai. Mais quand même, c'est vrai qu'avec toutes les aventures que j'ai eues jusqu'à présent, j'ai quand même fait un bilan. J'ai quand même fait un bilan. Et depuis plusieurs années maintenant, je suis une personne où je me remets en question quasiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. A chaque sortie de relation, je me pose toujours, je fais toujours un bilan. J'essaie toujours de reconnaître moi ma part de responsabilité forcément. Et puis, je me dis que maintenant, je vais éviter certaines choses ou certains pièges ou certains manquements. Et aussi, les personnes que j'ai connues jusqu'ici en couple ou pas, amoureux ou pas. De toute façon, l'expérience que j'ai eue jusqu'ici, les personnes que j'ai connues en tous les cas, la jante masculine que j'ai eue à connaître, à côtoyer jusqu'ici, ils m'ont aidée. Ils m'ont beaucoup aidée à pouvoir dessiner avec un peu plus de précision l'homme que j'envis dans ma vie. L'homme avec qui j'ai envie d'être, l'homme avec qui j'ai envie de vivre ma vie, l'homme avec qui j'ai envie de me marier tout simplement. Malgré quand même le fait que j'ai eu des goumins, même si c'est que je pense que j'en avais pas eu énormément, les quelques goumins que j'ai eus, comment est-ce que j'ai fait pour passer outre ? Nos mamans nous disent souvent que, enfin, quand on est un peu plus jeune, elles nous disent que vos études, c'est votre premier mari, le travail, c'est votre premier mari, etc. Je pense, je suis pas d'accord avec ces phrases-là, que ce soit nos études, que ce soit notre travail plus tard. Ce ne sont pas nos premiers maris, ce sont nos amants, ce sont nos premiers amants même. Parce que quand tu traverses une mauvaise phase, sentimentalement parlant, il faut que tu te réfugies en fait, que tu occupes ton esprit avec quelque chose qui compte réellement pour toi et qui va vraiment te servir. Donc quand on est un peu plus jeune, ça va être nos études. Et quand on grandit, ça va être notre travail, notre famille, etc. Donc je pense que pour traverser, pour se soigner d'un goumins, il faut déjà faire le bilan de la relation en général et être objectif en fait. Et être objectif, peut-être attendre que la phase de la colère passe et tout ça passe. De pouvoir faire un bilan quand on est en mesure d'être vraiment objectif, de reconnaître sa part de responsabilité et de reconnaître la part de responsabilité de ce qu'on reproche en fait à l'autre personne. De voir en fait ce qui n'a pas marché et de se dire qu'en fait voilà. Dans mon autre relation, je pense que dès le début, je sais pas, dès le début de ma prochaine relation, je vais instaurer ça ou je vais instaurer ça, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Et puis je pense que nous les femmes, il y a beaucoup de choses, quand on sort d'une relation, il y a beaucoup de choses qu'on prend personnellement et il y a beaucoup de choses aussi qui constituent des déchirures dans nos cœurs et ce qui fait que soit on va le répercuter dans la relation que l'on va débuter après, soit on va complètement changer, ça veut dire qu'on va être des personnes, on va vouloir être de mauvaises personnes consciemment en fait parce qu'on va se dire que maintenant je vais être tel genre de personne comme ça au moins je ne vais plus connaître, je ne vais plus avoir de déception amoureuse mais en fait ça ne marche absolument pas comme ça. Voilà pourquoi moi j'ai préféré appeler ça un CV sentimental parce que ce sont des expériences que tu vis, tu connais telle personne, tu connais telle personne, en fait c'est comme dans un CV, tu mets en fait par ordre chronologique en fait les postes que tu as eu à occuper et à chaque fois que tu vas dans un entretien, à chaque fois déjà que tu sors même d'un poste en fait, tu dois te dire que bon ok, j'ai été peut-être virée, j'ai démissionné, nanani nanana, mon contrat s'est terminé, j'ai pas été renouvelée, bref tu fais le bilan de ta vie professionnelle et puis tu essaies en fait de voir la direction que tu veux pour ton projet professionnel tout simplement et soit tu t'adaptes, soit tu tires des leçons, soit voilà tu t'adaptes, tu essaies de grandir, etc. Soit tu t'orientes dans un autre domaine, secteur d'activité, peu importe. C'est pareil aussi pour les relations amoureuses. Si c'est que tu te rends compte que voilà, j'ai connu deux personnes, ça s'est passé comme ça, en fait elles ont le même profil, je tombe toujours entre guillemets, nous les femmes on aime trop dire ça, je tombe toujours sur le même profil. C'est à toi de faire le bilan, quand tu vas faire le bilan et que tu seras objective dans le bilan que tu vas faire, je pense que tu vas changer déjà toi-même et tu vas t'autoriser à pouvoir rencontrer des personnes qui sont différentes du profil des personnes que tu as connues jusqu'ici. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc je ne suis pas d'accord avec l'affirmation quand on nous dit souvent, quand on est plus jeune que nos études. Après plus tard, notre travail, c'est nos premiers maris. Moi, pour moi en fait, ça a été mes amants parce que ça a été mes études et mon travail plus tard, ça a été ces deux choses-là vers lesquelles je me suis retournée lorsque sentimentalement ça n'allait pas. Et j'avais au moins quelque chose sur quoi m'accrocher, quelque chose qui en valait la peine, quelque chose qui me valorisait, quelque chose où je pouvais progresser et quelque chose en fait que je savais que si je me mets vraiment à fond, en fait, ça ne me trahirait, ça ne me trahira pas. C'est comme ça qu'entre autres, j'ai su vécu à mes goûts mains. Je suis une femme réparée que ce soit par rapport à ce que j'ai vécu avec le géniteur de ma fille qui m'a vraiment anéanti, qui m'a fait me sentir comme une merde en fait, comme une soume. Je ne me sentais même pas comme une femme. J'ai connu des goûts mains, mais j'ai eu la chance aussi de connaître des personnes qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont apporté beaucoup, que ce soit par rapport à de regagner confiance en moi, que ce soit... En fait, quand j'ai accouché, j'ai connu quelqu'un que je vais appeler ici mon sauveur. Cette personne-là, par exemple, elle m'a aidée à... Bon, quand je dis elle, je dis elle par rapport à personne. Bon, il m'a aidée à accepter mon corps. Et j'ai pu voir en fait dans ses yeux qu'il me désirait, qu'il... J'ai pu voir dans ses yeux, dans ses gestes, dans la façon dont il se comportait avec moi, il me respectait. Moi, en fait, quand j'ai eu ma fille et que son géniteur n'a pas été là, quel homme voudra de moi ? Quand un homme va vouloir de moi et qu'il va se rendre compte que j'ai un enfant et qu'en plus de ça, le géniteur de l'enfant n'a pas voulu assumer ce rôle-là, forcément, il va penser comme moi que, en fait, je suis responsable de quelque chose. J'ai sûrement fait quelque chose en fait pour le faire fuir entre guillemets. Mais mon sauveur là, lui, je pense qu'il ne s'est même pas posé de question. Il ne s'est même pas posé de question. Et c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait que dans la vie, toutes les rencontres que l'on fait, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas censé aboutir au mariage. Voilà. Donc, dans cette personne-là, honnêtement, il m'a beaucoup aidée. Je me voyais à travers ses yeux et je me suis sentie de nouveau revue. Je me suis sentie de nouveau considérée. Et en fait, je me suis interdit de me dire que parce que j'ai eu un enfant et que quelqu'un n'a pas voulu assumer lui son rôle et que moi, j'assume mon rôle en tant qu'autre parent, pourquoi est-ce que je devrais me sentir... Je ne devrais pas me sentir femme. Pourquoi est-ce que parce que j'ai connu cette mauvaise expérience-là que je vais fermer mon cœur, que je vais me... Je ne sais même pas... Que je vais me priver de connaître de belles choses. Je peux toujours connaître de belles choses. Voilà. Donc, ce n'est pas ça qui me définit ce que je suis, ce que je veux et ce à quoi je peux rêver, aspirer en fait. Donc, à partir de là, j'ai changé ma façon de parler, j'ai changé ma façon de voir, j'ai changé ma façon de me désirer. J'ai repris confiance en moi. Je me suis remise sur le marché. Voilà. Et je pense que c'est parce que, justement, j'ai eu un autre mindset. Je me suis appréciée différemment et que j'ai appréciée aussi les autres différemment. Je pense que c'est grâce, en tout cas, en partie grâce à ça, que j'ai pu connaître des personnes par la suite et que, surtout, que j'ai pu connaître l'amour. Tout simplement. Mon premier amour, ça a été quelqu'un de... C'est quelqu'un de très important pour moi. Je ne sais pas si c'est que je l'ai déjà dit. Il compte beaucoup pour moi. Il le sait. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de lui dire ça, je lui dis. C'est quelqu'un d'important pour moi. C'est quelqu'un... Il est tellement objectif et il a cette facilité-là de prendre du recul, en fait, sur des choses. Donc, je sais que si c'est que j'ai un problème, un souci, une inquiétude, peu importe le sujet, je sais que je peux le voir, lui faire part de ce qui me tracasse. Et je sais qu'il va être tellement objectif qu'il va m'écouter. Déjà, il va prendre le temps de m'écouter. Chose qu'il ne faisait pas forcément quand on était en couple. Mais là, il va prendre le temps de m'écouter. Il va être objectif. Il va être bien. Il a toujours été bienveillant et tout. Et voilà. Donc, moi, ça me fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça. Et surtout parce qu'il me connaît. Donc, je n'aurai pas besoin forcément d'entrer dans les détails. Il me connaît. Il sait ce que je veux. Je n'ai pas beaucoup changé depuis qu'on n'est plus ensemble. Donc, il saura me dire il sait ce que je veux. Il peut me dire ce qui peut être bien pour moi et ce qui peut être bien de manière générale. Donc, c'est quelqu'un de très fiable pour moi. Et c'est pourquoi on se voit toujours. On se voit toujours. On se fréquente toujours. On se parle toujours. pour des événements importants pour lui. Je pense que quand, si c'est que j'ai l'occasion, je me montrerai disponible pour lui. Vice versa. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, mon troisième gourmand, lui, actuellement, on ne se parle même pas. Il ne m'écrit plus. Je ne l'écris plus. Je ne l'écris plus. Et il me manque. Je ne peux pas vous dire que je suis complètement, mais c'est bizarre parce que c'était vraiment sur une courte durée. Mais, je me suis tellement attachée à lui. Et je pense que le fait qu'on soit ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, honnêtement, c'est une belle personne. C'est une belle personne. Je ne vais pas mentir. C'est une belle personne. Et, pour l'autre raison, je ne peux pas la dire comme ça, devant la caméra. Mais, elle me manque énormément. Et, bon, c'est la vie. Et, je suis sûre que, d'ici peu, dans tous les cas, je vais rencontrer une belle personne. La personne que je cherche depuis, je vais la rencontrer. Et, je vais continuer mon parcours. En fait, mon CV sentimentale va bien s'arrêter quelque part. À un moment donné, il faudra que je signe un CDI quelque part. Voilà. Donc, je suis confiante. Maintenant que j'ai connu l'amour, je compte revivre encore ça. Parce que c'est beau d'être amoureux. C'est magnifique qu'on aime. C'est magnifique de se sentir aimé. C'est magnifique d'aimer. c'est tellement kiffant de rendre quelqu'un heureux. Et, c'est tellement épanouissant d'avoir quelqu'un qui fait des efforts au quotidien de pouvoir, en tout cas, contribuer à votre épanouissement. J'ai encore envie de connaître ça. Je pense que je suis prête à m'engager. Je pense que, contrairement à quand j'avais 14 ans là, avant que je ne connaisse l'amour, je pense que ce qui a changé, c'est que j'ai gagné en maturité. C'est vrai que le profil de l'homme que je veux s'est dessiné, s'est vraiment peaufiné, vraiment en détail. Je sais ce que je veux et je sais le sentiment que je veux que cette personne-là quand je vais le rencontrer, je sais ce que je veux qu'il me procure en fait, comme sentiment pour qu'il ne puisse pas faire beaucoup d'efforts. Tout simplement. Dans tous les cas, c'est des expériences qui m'ont servi et qui vont me servir. C'est celui qui va venir après là qui va être gagnant parce que j'ai eu la formation dans plein de domaines concernant les relations hommes-femmes. Donc, c'est celui qui va m'avoir pour la vie là. C'est lui qui va être gagnant. Donc, je pense que ce qui a changé au fil des années, au fil des chapitres, voilà, c'est qu'aujourd'hui, je me suis détachée de mon père. C'est-à-dire qu'émotionnellement, maintenant, j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce qu'avec on ne couche pas avec son père, normalement. Non, je rigole, ce n'est pas un sujet drôle. Je suis maintenant émotionnellement, je peux être attachée à quelqu'un. Je veux aimer quelqu'un. Je sais à quoi quelqu'un peut me servir, entre guillemets. Si aujourd'hui, je laisse quelqu'un entrer dans ma vie, je saurais exactement le rôle que je veux qu'il joue. Je sais ce que quelqu'un peut m'apporter et je sais aussi ce dont j'ai besoin et je pense que c'est ce que je vais aller chercher chez l'autre. Maintenant, je suis prédisposée à être en couple, à considérer quelqu'un, à avoir besoin de quelqu'un. Et aujourd'hui, mon cœur n'est pas fermé. Je suis prête à aimer quelqu'un de nouveau. Je dis toujours que ce n'est pas parce que tu as aimé quelqu'un. Il n'a pas déposé un cadenas dans ton cœur. Donc moi, en tout cas, mon cœur est toujours ouvert pour aimer quelqu'un. Malgré aussi le fait que le géniteur de ma fille, pour moi, il a été salaud. Peut-être lui ne se voit pas salaud. Par rapport à tout ce qu'il m'a fait ressentir, je ne l'ai pas fait payer à ses prédécesseurs. Dans ma tête, je me dis toujours que c'est avec une personne en particulier avec qui j'ai eu une mauvaise expérience. Je ne vois pas pourquoi ce sont les autres qui vont venir derrière qui vont payer les peaux cassées. Parce que moi, personnellement, je n'aimerais pas me mettre avec quelqu'un aujourd'hui et de me retrouver à devoir payer les peaux cassées de ses ex. Ce n'est pas juste. Si c'est que je me mets à détester quelqu'un, moi, ça me ferme des portes. Tout simplement, j'ai pardonné aux géniteurs de ma fille, j'ai pardonné aux personnes que j'ai connues avec qui ça ne s'est pas toujours forcément très bien passé, que j'ai été amoureuse ou pas. Du moment où j'ai été proche de ces personnes-là, je les ai pardonnées et j'espère aussi qu'elles m'ont pardonnée. Je suppose que j'ai aussi offensé beaucoup de personnes que j'ai connues. En tout cas, si c'est que je n'ai jamais vraiment présenté mes excuses explicitement, voilà, je profite de l'occasion justement, ma caméra est allumée. j'espère tout simplement que vous passez sur cette vidéo, je profite de l'occasion pour vous présenter mes sincères excuses. J'étais peut-être immature, je n'étais pas consciente, je n'étais pas peut-être prédisposée et j'ai peut-être posé des actes ou bien fait des choses qui ne vous ont pas plu, je ne sais pas, mais en tout cas, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères excuses. J'espère que vous au moins, au moment où je tourne cette vidéo, vous avez connu l'amour. Tout simplement, si ce n'est pas le cas, ça viendra sûrement. Comme moi, j'attends ma part aussi là, c'est aussi comme ça que je suppose que peut-être certains d'entre vous attendent pour eux aussi. Bref, plus sérieusement, donc je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu détester quelqu'un. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait le plus de mal, je l'ai pardonné pour moi. J'ai été égoïste parce que je pense que même détester quelqu'un, c'est un sentiment malgré tout. Et pour détester quelqu'un, ça demande de la force, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de choses. Et moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas leur accorder en plus du woman là et tout ça. Je ne veux pas en plus donner de mon énergie et tout ça pour détester ces personnes là. Donc premièrement, si c'est que j'ai pardonné ces personnes là, c'est parce que je l'ai fait pour moi, parce que j'ai voulu avancer tout simplement. Et j'ai pardonné aussi deuxièmement parce que je suis chrétienne, en tout cas, j'ai la crainte de Dieu. Je prie tous les jours. Donc si c'est que je veux que celui en qui je crois me pardonne, il faudrait aussi que je pardonne aux personnes qui m'ont offensé. Voilà, maintenant, après, je pardonne, mais ce n'est pas pour autant qu'avec certaines personnes, j'ai envie d'être copain, copine avec eux. Certainement pas. Et si, par exemple, on se rencontre dans la rue, on va se dire bonjour parce qu'on s'est connus, en fait. Tout simplement, après, je ne sais pas ce que vous, vos ex ou bien les personnes qui vous ont donné des goûts mains vous ont fait. Peut-être, ils vous ont fait plus pire que ce que moi, j'ai connu. Mais moi, je n'ai pas envie de détester des personnes. J'ai juste envie d'avancer et je crois en l'amour. Je sais que j'ai envie d'aimer quelqu'un et je sais qu'il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui a envie de m'aimer. C'est juste qu'on ne s'est pas encore rencontré ou peut-être qu'on s'est déjà rencontré mais on ne sait pas qu'on doit cheminer ensemble tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai envie de finir sur une autre positive en disant que je crois en l'amour. Je n'attends pas l'amour. Je suis en train de chercher l'amour. Je n'attends pas l'amour parce que dire que j'attends l'amour c'est comme si je suis assise ou je suis assise dans mon canapé et j'attends que ça vienne à moi. Non, je vais chercher l'amour. Je vais chercher l'amour. Je vais chercher la personne que je vais choisir d'aimer et puis voilà. Maintenant que j'ai le profil type de la personne que je veux dans ma vie, je vais aller le chercher et je sais que je saurais le reconnaître parmi mille. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. J'ai hâte que vous puissiez me raconter aussi les goûments vos loups. C'est dans cette note positive que nous allons clôturer cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de me confier. Voilà. Je pense aussi que je peux parler de certaines relations aujourd'hui c'est parce que honnêtement tout ça c'est derrière moi. Moi, j'avance. Devant moi là il y a la personne qui va faire mon bonheur que je dois rencontrer avec qui je vais vivre ma best life tout simplement. Comme on dit ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus forts. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada